Hey, bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo qui sort un petit peu du format habituel, je vous invite à regarder le test que j'ai fait sur le dit Fallout 76. Suite à mon test, des montagnes de bad bus sur Fallout 76 ont vu le jour. Je vous jure, c'est comme si Bethesda avait, avec ce jeu, eu envie de prendre les pires décisions en termes de communication et de marketing. D'un abonnement mensuel pour des services premium ridicules, en passant par des goodies d'une qualité exécrable, préparez-vous à golerie, c'est parti pour... Les incroyables fails de Bethesda concernant Fallout 76. Alors je pourrais vous parler des bugs dans le jeu pendant des heures, mais là n'est pas la question, on va parler vraiment de problèmes de communication et marketing. On va commencer avec la version collector, accompagnée de son putain de sac en nylon. Imaginez, vous êtes fan de Fallout et vous voyez la pub pour la version collector de Fallout 76. La première chose que vous voyez, c'est le casque, très beau, très réussi, et le sac qui est derrière, qui a l'air vachement stylé et robuste. Là vous vous dites, hum, ça vaut le coup de dépenser 200 balles. Alors du coup, vous l'achetez, et vous recevez ça. Et attendez, c'est pas terminé. Pour compenser la peine de ceux qui ont acheté cette merde, Bethesda a proposé 500 atomes, soit l'équivalent de 5 euros en monnaie virtuelle dans le jeu. Face à cet élan de générosité de la part de Bethesda, les joueurs ont crié de... COLÈRE ! Encore une fois, pourquoi enfin Bethesda remplace leur putain de sac nul en quelque chose d'un peu plus qualitatif ? Ajouté à cela qu'avant la sortie de Fallout 76, des Youtubers ayant participé à un événement Bethesda ont, eux, reçu des sacs de qualité. Ce qui n'a pas manqué d'ajouter de l'huile sur le feu. Je dirais même que ça ajoutait du nylon sur le feu. C'était nul ! Je pense qu'on peut aisément dire que c'était un très beau fail de leur part. Ce prochain fail est aussi très amusant. En effet, Bethesda a banni des joueurs de Fallout 76, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, pour avoir osé rendre le jeu un peu plus joli par le biais de mods. Alors vous pouvez aisément constater, le jeu est moche, absolument indigne d'un jeu de fin 2018. Là, des joueurs se sont dit « Mais putain, j'ai envie de jouer à ce jeu, mais j'ai pas envie de saigner de la rétine ! » Du coup, ces joueurs ont fait l'effort d'améliorer graphiquement Fallout 76 avec leurs petits moyens, et Bethesda a fait « Soyez banni, pauvre fou ! Pour avoir rendu notre jeu plus beau ! Notre jeu est moche ! Et il le restera ! » Le prochain fail est dans le même style, car l'un des joueurs s'ayant le plus investi dans Fallout 76 s'est fait bannir. Je vous explique, le mec a joué plus de 900 heures de jeu. Il a cumulé des tonnes et des tonnes d'équipements, des tonnes et des tonnes de munitions, et de matériaux rares. Ce qui a priori a mis la puce à l'oreille de Bethesda, qui s'est dit « Hum, personne ne jouerait autant à notre jeu de merde, ce joueur doit forcément tricher ! » Ils ont même affiché tout ce qu'il avait sur lui sur Reddit pour se foutre de sa gueule ! Mais il se trouve que non, le mec a juste joué ! D'autant plus que les chiffres avancés par Bethesda à propos de ses munitions beaucoup trop nombreux selon eux étaient complètement faussés, et il aurait adoré pouvoir retrouver l'accès à son compte afin de prouver à Bethesda que leurs chiffres étaient complètement cons. Mais non, Bethesda n'a jamais voulu en savoir plus, et a laissé le joueur qui s'est le plus investi dans Fallout 76 « Banni à tout jamais ! » Un petit anecdote, vous pouvez être débanni en faisant une lettre d'excuse à Bethesda. Alors c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein ? Est-ce que Bethesda a fait une lettre d'excuse pour avoir vendu un jeu aussi merdique ? Je ne crois pas. Bref, passons maintenant au prochain fail. Est-ce que vous aimez le rum ? Si c'est le cas, vous devriez connaître cette histoire. En effet, Bethesda a eu la bonne idée de faire un produit dérivé sur une boisson présente dans le jeu, le fameux Nuka Dark. L'idée est quand même sympathique de faire une bouteille de rum avec un produit qui ressemble à celui qu'on retrouve dans Fallout. Mais forcément, il y a un mais. Et oui, déjà, la bouteille est en plastique. Ça fait mal au cul, hein ? Mais attendez le prix ! C'était entre 80 et 120 dollars ! Et comme si ça suffisait pas, des connaisseurs de rum ont goûté et l'ont trouvé dégueulasse. Donc en gros, pour 80 dollars, vous aviez une bouteille en plastique avec du rum dégueulasse dedans. Sa place est, je pense, dans le sac en nylon, puis dans la poubelle. Allez, on passe au fail suivant. D'après vous, qu'attendez les joueurs de Fallout 76 ? Réponse A, une correction des bugs. Réponse B, un remboursement. Réponse C, un peu de vaseline parce que ça fait quand même mal de se faire a***** autant. Réponse D, un mode Battle Royale. Devinez ce qu'ils ont fait, un mode Battle Royale, évidemment. Et dans cette séquence, il y a 3 secondes de vidéos qui m'ont fait pisser de rire. C'est la réaction de cette femme qui se réveille en mode... Tain, pourquoi vous applaudissez ? Bon, bah d'accord, je fais pareil, mais bon. Je pense que c'est la réaction la plus naturelle qu'on a au cours de cette conférence. Un mode Battle Royale sur Fallout 76. Même en me payant, j'y jouerai pas. Bon, on va passer au plus gros fail de Bethesda. Une grosse arnaque, une merde infâme qui est sortie il y a à peu près 15 jours. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Le fameux Fallout First. Fallout First, c'est un abonnement mensuel à 12,99$ aux Etats-Unis, ce qui donne avec la conversion normalement en Europe, un abonnement à 11,50€, mais qui en fait est à 14,99€ parce que... Bethesda nous prend pour des pigeons ? Je sais pas. En même temps, les mecs sont tellement mauvais en marketing que ça m'étonnerait pas qu'ils se soient trompés. La seule chose qui est sûre, c'est que vu le service, absolument rien ne justifie une hausse des prix pour les Européens. Donc c'est clairement du vol et du foutage de gueule. Bref, on a un abonnement qui est donc supérieur à ce que peut proposer les MMORPG comme World of Warcraft ou Final Fantasy XIV qui ont des serveurs qui accueillent quand même des milliers de joueurs. C'est même plus cher que Netflix ! Alors on se dit qu'à 15 balles, Bethesda doit proposer des services de fou. Préparez-vous à rigoler ! Alors, point 1. Vous aurez un serveur privé allant jusqu'à... 8 joueurs ! C'est incroyable ! C'est du jamais vu ! Faire payer pour jouer à 8 un jeu vide, c'est du génie. Non mais 8 joueurs quoi, c'est vraiment de l'enculade. Même gratuit, ce serait minable. Bref, second point. Vous pourrez stocker de manière illimitée les matériaux que vous trouvez au cours de votre aventure. Résultat, les joueurs qui n'ont pas accès à cette feature se sentent délaissés et ont l'impression d'être des citoyens de seconde zone comparé à ceux qui payent 15 balles par mois. Du coup, gros contre-coup, les joueurs qui n'ont pas acheté le Fallout First s'organisent et s'en prennent à ceux qui ont acheté l'abonnement Fallout First. C'est une véritable guerre des classes qui a lieu dans Fallout 76 en ce moment. Oh, c'est sans oublier que le stockage est bugué. Sinon, c'est pas drôle, c'est pas Bethesda. Les abonnés à Fallout First qui ont accès à ce stockage illimité ont vu leurs objets disparaître. Chais ! Ah, et aussi, les serveurs ne sont pas vraiment si privés. Tout le monde peut les rejoindre. Donc, pour l'instant, sur les deux points qu'on a évoqués, on peut dire que les 15 euros ne valent pas vraiment le coup. Mais bon, je pense qu'on a d'autres excellentes raisons de s'abonner au Fallout First. Une tente de survie, par exemple. Bah, hé, au moins, ça marche ! Ensuite, vous aurez le droit à 1650 atomes, qui est la monnaie virtuelle du jeu, je le rappelle, par mois. Alors, on va voir ce qu'on peut acheter. Alors, on a des cosmétiques de merde, des émotes de merde, et encore des cosmétiques de merde. Super ! Surtout qu'il ne reste plus grand monde pour les voir, c'est quand même bien débile. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce Fallout First ? On a... Oh ! Une armure qui était présente dans Fallout New Vegas. Une armure qui a été créée en 2271, selon le wiki du jeu, alors que Fallout 76 se passe en 2102. Soit 169 ans d'écart, de quoi bien niquer le background du jeu. Mais bon, ils sont plus à ça près, ils auraient simplement pu enterrer le jeu, mais ils préfèrent enterrer l'histoire de la licence. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour 15€ par mois ? Et enfin, avec le Fallout First, vous aurez le droit à une dernière exclusivité, et non des moindres, des putains d'icônes et des émotes de merde, uniquement pour ceux qui ont le Fallout First. Autre chose, les utilisateurs de 4chan ont déposé le site FalloutFirst.com avant Bethesda, afin de leur faire une belle promo. Ils appellent ça le Fallout Fuck You First. C'est rempli de foutage de gueule envers cette putain d'arnaque qu'est Fallout First. C'est en anglais, mais je vous invite à y faire un tour. Tous ces fails ont été faits en un an. Le 14 novembre sera l'anniversaire de Fallout 76, il me semblait logique donc de fêter cela avec vous. Souhaitons donc un joyeux anniversaire à Fallout 76, qui outre le fait d'être le pire jeu de cette dernière année, est aussi un des jeux qui bénéficient d'une des pires communications et décisions marketing jamais vues auparavant. Avant de terminer et excuser l'écho, je tiens à vous annoncer que j'ai mon personnage dans la prochaine BD de Tubonia. Vous pouvez précommander la BD en description si cela vous intéresse. De mon côté, je suis très fier et je pense pouvoir faire un spin-off de ce personnage. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre BD avec du cul et de la violence. Et puis n'avez-vous pas envie de le voir à poil ? Sur ce, je vous dis au prochain test sur Call of Duty Modern Warfare. Si vous n'avez rien d'autre à foutre, n'hésitez pas à regarder d'autres de mes vidéos ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même vous abonner à ma chaîne et ce, pour moins de 15 euros par mois. Vous pouvez même me sucer la b*** mais je préférerais un pouce bleu. Des bisous et à la prochaine. Tcho tcho !